Sous-titres par Jérémy Diaz Comment ça, d'articules codales ? Bah oui, j'ai un problème avec la langue. Je suis du club des sasseurs de paranormaux. Et avec mes copains, on adore aller sur les endroits où il y a du paranormal. Et du coup, après, on fait des émissions, qu'on enregistre avec notre téléphone. Et on se fait plein de pognon, parce qu'on aime le pognon, quoi. Le pognon, c'est génial sur YouTube. Alors, aujourd'hui, je vous invite dans un Z. Un Z, mes amis. Un Z russe. Mais... Ah, mais... Pousse-toi de là, connard. C'est moi qui fais le stream. Eh oui. Norman, tu ne feras pas le stream aujourd'hui. Eh, je ne feras pas, quoi ? Non, tu ne le feras pas. C'est pas possible. Il faut un présentateur professionnel. Tu sais pourquoi ? Aucune idée. Tu n'es pas obligé de m'embrasser dessus. Je te marche dessus, parce que tout simplement, tu vas bouger. Et tu vas vouloir reparler dans le micro. Et ce n'est pas du tout possible aujourd'hui. On va faire un jeu très sérieux. Parce que c'est une nouveauté. Et dans The Big Game of Ski, tu sais comment ? C'est rare. C'est aussi un jeu particulier, puisqu'il est russe. Et si vous avez suivi un stream récent, vous saurez ce que j'en pense des jeux russes désormais. Parce qu'on a testé quand même un jeu qui était... Et franchement, ce n'était vraiment pas terrible. Comment ça, ça a coupé ? Oui, au moins, j'ai dit qu'il y a de vérité et les choses sont propres. Les jeux russes, c'est vraiment de là. Écoute, qu'on se le sache, quoi. Que ce soit définitivement su par tout le monde. On n'a pas encore vu de jeux russes intelligents depuis Tetris. Et encore, Tetris, niveau intelligence, même le mec n'a pas pensé à déposer comme il faut la licence quand il a lancé le jeu. C'est Nintendo quand il a racheté le truc qui lui a rappelé. C'est un peu lamentable. Alors aujourd'hui, on va se balader dans un jeu qui s'appelle Uventa. Uventa, où vas-tu nous emmener ? Que vas-tu nous faire faire ? Je n'en ai absolument aucune idée. Je n'ai même pas regardé le briefing du jeu. Donc on m'avait dit, tu testes ça ? J'ai fait, ok, mais ok, comme un manard, un fonctionnaire. C'est-à-dire, je prends le truc, je ne sais pas d'où il sort, je ne m'y intéresse pas, je le traite et je le pousse au voisin. Allez go, on y va, parce que je suis trop heureux aujourd'hui. Oui, je sais, ça s'entend. Alors, regardez-moi ça. Ah oui, c'est russe, forcément. Et la musique vous dit, mais c'est russe et tu vas être en plein mystère mystérieux. Est-ce que je vais avoir la version de Mulder & Scully et la version pop-off ? La suite, après ce message informatif, a tendance un peu publicitaire quand même. Ferti, Ferti, Ligian ! Ah, j'étais obligé, parce que ça nous manque tous. No Life nous manque, et les conneries de No Life en particulier nous manquent. Et Ferti, Ligian, jusqu'autre chose, quoi. On n'est devenu rien depuis. Regardez-moi ces graphismes haute résolution de qualité 2018, où le mec se met carrément la main sous le menton en se disant « Hum, mais qu'est-ce que je fous ici ? » Ah non, il fume ! Je pense que je vais monter les retours, parce que je les ai vraiment très, très, trop, trop bas. Et ça peut être ennuyeux pour moi, parce que, vu que c'est un jeu qui fait flipper, j'aimerais bien faire des bons. Ça ne m'arrive que très rarement. En général, c'est plutôt quand j'ouvre des courriers avec des factures. Là, est-ce que j'ai le droit de baisser la résolution, gars ? Parce que je sens que ma machine va... Oui, 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 le QHD, c'est bien, mais sur des machines récentes, sur des machines comme la mienne, il y a certains jeux, mieux vaut faire entendre la raison. Languages, Anglish, Ruche, Ruche, Anglish. Ouais, bon, on se doutait qu'il n'y aurait que ce choix, hein. Subtitles, oui, ben ça, c'est OK, je n'entendrai pas. Ce sera bien. Tutorial, on va en avoir besoin de mon amache, hein. View Distance, Medium, Volume... Bon, pour ça, on est bon. Apply. Pour Graphics, on va y aller vite, hein. Alors, les amaches, ne faites pas la gueule, je vais downscale le truc, quoi. De toute façon, le stream est en 720p, donc ça ne sert à rien que je vous mette du QHD. Et là, j'entends les ventilos sans déconner. Ce n'est pas inquiétant, mais une personne normalement constituée aurait toutes les raisons d'être un peu inquiète. 1920, allez. En QHD, on passe en HD tout court. Et c'est très bien, regardez-moi ça. Déjà, on récupère une dynamique que je n'avais pas. Et on va dire, apply, et tout est bon, et tout est bien, dans le meilleur des mondes. Est-ce que j'ai le retour assez bon ? Alors, vous, vous avez peut-être le son un poil fort. Je vais peut-être vous le baisser un petit chetouille. Oui, bah, on fait les prépas. Comme ça, on n'y reviendra pas. Après, pendant le jeu, on pourra s'immerger totalement dans cet instant de frayeur et de tension made in URSS dont je vais avoir le privilège. Non. Continue. Allez, mon labidou, on y va. On y croit. Est-ce que mes touches sont bien mappées ? Eh bien non, espèce de gros. Dites-moi pas, c'est encore coupé. Non, c'est pas possible. Controls. Please. I want to go on controls. Yeah, bitch. So, alors, je vous rappelle quand même, sur Steam, en 2018, on tombe encore sur des jeux où on ne peut même pas mapper ses contrôles, quoi. Et je vous invite à les boycotter tous, même les bons, parce qu'il n'y a aucune raison d'être pris pour un con à ce point-là, quoi. Si Steam s'est réduit à être la crèche des programmeurs débutants qui font de la merde, soit c'est un choix, mais que ce soit clairement annoncé. Oui, mon niveau de tolérance est descendu très bas. Alors, ça, mais ferme ta gueule, toi. Alors, ZQJ, j'ai à peu près de quoi bouger comme il faut. E, ça me va. Rouge, left, control. Je prends F comme flashlight. Ça me semble logique. Nettoyer des verres. Ah bah oui, moi, je fais une traduction littéraire. De toute façon, le mec a dû prendre Google comme traducteur pour son jeu. Donc, Clean Glass. Alors, ça devrait dire nettoyer peut-être des lunettes où je ne sais rien, on s'en fout. Jump, run, apply. Et garde-moi l'air par pitié, quoi, parce que je vais déjà te chier dans la bouche si dès le démarrage, le stream ne se passe pas comme il faut. Alors, le précédent je russe qu'on a eu, c'était quand même une énorme merde. Oh, putain, le mapping ! Et celui-là n'est pas loin de le rejoindre dès le démarrage, malgré qu'il offre. Putain, suce mes couilles au chocolat salé, quoi. Left, je crois que j'ai appuyé sur Q. Apparemment, t'as un problème avec le Q, toi. J'ai un problème avec le Q. Je suis un jeu tout russe. J'ai un problème avec le Q. Mais il n'y a que toi que ça. Oh, merde, on s'en fout ! Bon, je vais aller tout le temps à droite dans ce putain de jeu, puisque quand on met Q pour bouger à gauche et qu'on retourne dans le jeu, regardez-moi ce petit miracle de la haute technologie. Eh bien, je bouge encore à droite. Eh bien, les Russes, il va falloir arrêter la picole, parce que si c'est comme ça que vous programmez, franchement, je ne sais pas, acheter des manuels, lisez-les, plutôt que de les brûler. On va essayer d'avancer, ce n'est pas grave. Je saurais juste que je ne peux pas aller sur la gauche. Alors là, niveau ambiance, on va être totalement plongé dedans, parce que j'ai vraiment, vraiment les boules. Le jeu commence très, très mal. Ah, c'est avec le pad, je m'en sors mieux, des fois qu'il a été pris en compte. Allez, c'est moins pire, on va faire ça. Touche pour courir, ne reconnais pas. Allez, ce n'est pas grave. Tiens, là, c'est l'axe droite qui est risible. L'axe droite, voilà, la vitesse à laquelle je bouge. Donc, je me souhaite pleinement de ne pas avoir à pivoter bientôt. Parce que, là, je vais jouer avec la souris à droite, en fait. Voilà. Ça, c'est la souris. Et ça, c'est le stick gauche du pad. Pour essayer de m'en sortir convenablement tout en regardant autour de moi, quoi. Interagir, mais c'est la ouage. Je sens que ce stream va être d'une brièveté record. Parce que moi, je suis désolé, mais... C'est sympa de filer des clés pour des jeux, mais quand c'est des jeux de merde, et on doit tester une bêta qui a le privilège d'être annoncée comme produit fini. Désolé, même les petits youtubeurs ne sont pas dupés. Ils prennent ça comme un foutage de gueule. La méthode russe. Tu veux effrayer des trucs ? Faut vite que tu trouves le fusil. Comme ça, tu vas leur faire peur. Mais moi, je vais tout regarder parce que je suis un sale connard d'européen. Et que les russes, je les emmerde quand ils font des jeux aussi pourris, quoi. Oui, 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 ça va être le stream de la mauvaise humeur. C'est totalement assumé. Mais moi, je suis désolé. Je suis arrivé à un stade où... Je l'ai déjà dit. Un jeu pas fini. Soit on te l'annonce pas fini et on évite de le fourguer à des gens même 10 balles. Parce que ça ne les vaut pas. Soit tu assumes pleinement d'en prendre plein la gueule puisque t'as fait un jeu de merde. Il n'est pas fini. C'est un peu comme si on te livrait, je ne sais pas, un immeuble. Mais les gens sont en train d'emménager dedans alors que le ciment est encore en train de sécher, quoi. Eh, good game, hein, l'ambiance, là. Putain, j'y crois, total. En plus, je sens que j'ai des objectifs qui sont très clairs. Je ne suis pas allé sur la porte d'entrée qui était forcément verrouillée vu le niveau du jeu, quoi. Tu peux peut-être sauter, mon garçon. Non. Ah, si tu sautes, mais quand tu sautes, tu fais le mouvement avec ton bras et donc tu es clair en bas. Ce qui est quand même, franchement, facile. Tu n'aurais pas appris à courir, des fois. Je demande naïvement, on ne sait jamais. Un vieux réflexe de survie. On ne va pas te noyer dans une flaque d'eau, ce serait quand même moche. On n'a pas vu le moindre premier truc spectaculaire. On n'a pas fait le moindre bon. Attention à gauche ! Eh oui, il lui dit un droit sur toi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun fucking sens. Alors, amis programmeurs, toi qui débutes, avant de tester sur des gens, en essayant de leur escroquer de l'argent, essaye déjà de tester sur tes collègues, voir les réactions. Parce que je pense qu'ils peuvent te donner de bonnes informations, rien qu'au grimace qu'ils vont faire. Tu n'as même pas besoin de leur demander de parler. Mais genre là, vous auriez le retour au webcam. Ma gueule, on dirait un inspecteur de permis de conduire qui est en train de faire l'épreuve finale du permis de conduire avec Richard. Oui, mais toi, tu es un russe. Les enfants, tu n'aimes pas trop ça. Il faut que tu les frappes. Pourtant, Sting avait dit, j'espère, j'espère vraiment très chaud. Alors, les variations de lumière incohérentes, laissent tomber, quoi. Il faut que je trouve la chanson, qu'il me trouve la chanson, je programme avec le cul. On va en avoir besoin, je pense. Parce que là, le truc est... Regarde, je vois l'intérieur. Ouais, mais tu n'es pas capable de grimper là-haut. Tu es trop un connard de russe. Alors, je suis désolé pour les gens qui sont peut-être d'origine russe. Mais aujourd'hui, je vais manger vraiment sur le jeu, quoi. Je vais en profiter à mort. Après, si vous voulez faire un battle de votre cas, je suis dispo quand vous voulez. Et je vous préviens, je tiens plutôt pas mal. Mais déjà, rien que comme tu marches, toi, tu fais pitié, quoi. On dirait que tu as un truc qui te coince une couille. Donc déjà, tu n'arrives pas à marcher de manière cohérente. Eu. Dans. Ton. Cloug. Putain de jeu, je sens que je vais le kiffer. Mais putain, descends, toi. C'est un rebord. Ah ! Ah ! Mes bouleaux chocolat salés. Je sens que je vais les coller sur le front. Ce n'est pas possible, putain de pop-off, d'être aussi con que ça, quoi. Merde ! Non, infirmière, je ne veux pas de vaccin aujourd'hui. On fait un jeu de pop-off, il est complètement naze. C'est le deuxième que je me farcis dans le genre que je n'ai pas l'intention d'être aimable. Mais alors, aucunement. Non, 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 non. Alors, les mappings, bon marché, machin, ça passe. Ta structure, là, ça passe. On n'en a rien à foutre à quoi elle sert pour l'instant puisqu'on n'a rien compris de ton jeu. Il n'a même pas commencé. On a déjà perdu 10 minutes de notre vie, quoi. Par contre, tes éclairages incohérents, là, tu... ça va ? Tranquille ? Parce que regarde, ça, c'est... c'est dans le ridicule. Non, mais sérieux, quoi. Le mec, en fait, il a oublié qu'il avait la fonction qui fait que quand vous faites le jeu en plein jour, vous passez dans un couloir et dès que vous sortez du couloir, il y a un petit effet de... Vous savez, vu que vous avez votre oeil qui s'est habitué à l'obscurité, quand il arrive sur le clair, ça éblouit un poil. En fait, cette option, elle doit être activée par défaut dans son kit Unreal qu'il a reçu pour Noël et il a oublié un petit peu de l'enlever. Et là, vu qu'on est la nuit, l'effet que ça donne, c'est de la merde. Non, mais je vais vous le dépecer, ce jeu. Il n'y a aucun problème, quoi. On va se le reverse de A à Z pour bien se foutre de la gueule de notre ami Popovski qui apparemment s'est dit « Bon, mon machin, il ne plante pas quand on le lance, ça veut dire que je peux le vendre. » « Non, monsieur, non, 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 tu ne fais pas ça. Ton machin ne plante pas, mais là, il est en train de gaspiller le temps et la vie de millions de gens, potentiellement. » Et moi, j'appelle ça une arme dangereuse. Et je suis là pour alerter la population, leur dire « Ouh, putain, si vous croisez ça ! » Mais surtout, surtout, ne le récupérez pas. C'est pire qu'une lada. Le mec, il marche comme un guignolo avec le slip en travers. T'as pas une putain de touche pour courir, quoi, même si j'appuie sur Shift. Bon, on pourrait pire que dalle. Oh, putain, ce jeu ! Et le gonzo, il est déchiré à la vodka dès le début du jeu, quoi, parce que comme il marche, c'est pas possible. Là, il a et une couille coincée dans un élastique de slip, et en plus, il a dû se taper deux boutanges de vodka avant le démarrage. S'il doit courir dans un couloir, je lui souhaite bonne chance. S'il y a un escalier, c'est mort, quoi. Il va se tuer. C'est un jeu où tu peux mourir dans l'escalier. Oh, le téléphone ! Je vais peut-être prendre le téléphone, ça m'amusera un peu plus. Oh, non, c'est même pas drôle. Heureusement que ça nous met un peu d'ambiance, le téléphone, lui, a failli me faire faire un bon. Amour, gloire et vodka, tu es bien dans un stream The Big Game of Ski et on teste un jeu russe tout pourri. Dis-moi que la porte est fermée, par pitié. Comme ça, on peut arrêter le stream. Et je ne peux pas plus interagir qu'avec l'autre. Mais nique les ours. Mais putain, Popov, t'as quoi dans la tronche ? L'autre, il a du yaourt et du sésame dans la tronche. Comment tu peux sortir un jeu comme egg et appeler ça un jeu en plus ? Youhouhou ! Je suis le joueur, je voudrais commencer le jeu. S'il vous plaît, s'il, 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 s'il vous plaît. Je veux la dague. Je, 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 je. Non, 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 non Et on ne le saura jamais, mais jamais de chez jamais. Je vais vous faire toutes les sirènes du monde pour occuper. Parce que là, j'ai vraiment envie de le tuer, ce jeu. Trouvez-moi le nom du programa. Trouvez-moi son adresse. Je vais débarquer chez lui. Le pneu, là, il m'en faut deux autres. Je vais le mettre dedans, je vais lui foutre le feu. Putain de pathétique sous-merde prétentieuse. Ton jeu, je vais te le faire bouffer, mais t'as pas idée, quoi. Non, je veux pas les vaccins anti-JDG. J'ai été gentil pendant plus de... Alors là, vous les voyez pas, parce qu'il n'y a que 360 et quelques streams diffusés. Mais j'ai été gentil pendant plus de 600 streams, un grosso merdo. Il n'y a que trois jeux qui se sont fait boiter. Et jamais j'ai été immonde. Mais là, mais là. C'était la petite goutte d'eau, quoi. C'est la goutte de vodka qui fait déborder le... Cité ici, un fleuve russe, parce que ma géographie est nulle. Et le mec n'a aucun scrupule à te faire déplacer à deux à l'heure dans ces tableaux qui sont remplis intégralement de... Vides. Alors on va quand même s'extasier sur l'architecture. Et puis cette fresque, absolument géniale, mais que vous ne reverrez plus d'ailleurs, parce que... Voilà. Et on va faire un petit tour de balançoire dans les bras. Vous la sentez, la pression qui monte ? Oui, 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 oui. C'est génial. Son revêtement goudronné. Le rendu est tellement foutu qu'on croirait que c'est de la flotte. C'est une marre, quoi. Uventa. Putain, le jeu à éviter. Mais avance ton cul, putain. Oui, alors, le mot du jour sera putain, parce que je pense qu'on va s'en servir, mais... À outrance, on va dire. T'as des serrures, mais tu peux même pas interagir avec, quoi. Même pas, t'as un gentil et aimable. Non, tu ne peux pas. C'est... Voilà. On fait quoi, là, les gars ? On fait quoi ? Oui, bah, moi aussi, j'avais cette idée-là, mais on va éviter, parce qu'il y a des enfants qui rirent, peut-être. Mais on ne fait pas grand-chose, quoi. Du coup, à rien faire. En plus, cette espèce de couille molle ne sait même pas sauter par-dessus un obstacle. Il ne sait pas descendre une marche de 20 cm. Il sait se coincer dans des feuillages tout fux. Je n'ai absolument... Ah, heureusement, le téléphone. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais, là. Oh là là. Vous savez quoi ? On ne voulait pas, hein ? Je vais m'occuper du téléphone deux secondes, parce que j'ai envie de rigoler. On va laisser le stream comme ça. Je reviens. Je vais vous dire... Je vais vous dire... Je vais vous dire... Merci. 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 son courage à demain il revint non je ne suis même pas désolé pour l'interruption puisque ce jeu est une grosse grosse énorme merde et on va vraiment avoir du mal à avancer là dedans parce que je sais pas moi des produits pas fini à ce point là c'est ce genre de truc j'ai pas trop envie de les voir j'ai surtout pas envie de les chroniquer quoi parce que je vais les chroniquer à ma manière qui sera relativement franche et clair et là le c'est le jeu de la pitié quoi il y aura un concours des nanars de jeu de l'année 2018 je pense qu'il serait nominé ce truc donc je reviens à l'endroit où j'étais c'est ce qui est tout à fait génial où il va absolument rien se passer où je n'aurai aucune interaction quoi là la carte en n'a pas plus donc tu peux tourner à rond rond là dedans tant que tu veux le mec il a fait sa démo il voulait épater une copine il est aux anges sorti de ça il ya toujours pas de jeu quoi il a fait une démo le gars j'arrive chérie j'arrive façon on va arrêter le stream c'est pas à peine de se faire autant de mal que ça il y aura sûrement pas de suite à uvenda je vous annonce tout de suite tout de go les amis puisque uvenda comme vous allez le voir immédiatement va soudainement crasher oh merde je crasher j'ai pas eu le temps de faire voir toutes ces phases absolument génial qui avait dedans où on pouvait éventuellement envisager deux et puis aussi faire et également même c'est incroyable non je donne les deux streams habituel les deux playlists habituel je m'en vais m'énerver sur un punching ball parce que ce jeu m'a vraiment mis la haine ne sortez pas des jeux de merde comme ça les développeurs il ya aucune chance que vous trouviez quelqu'un d'assez naïf pour être sympa avec à demain 19h ciao